Vous la reconnaissez, cette grande allée, cette majestueuse allée, c'est celle du hara détruant, où nous attend Franck Champion qui va nous parler de Saint-Dessin. A tout de suite. Bonjour Franck, comment vas-tu ? Ça va super bien. En plus, je suis avec Fancir, donc ça va toujours très bien. Merci Franck. Là actuellement, on a Woutam Basset qui défile derrière nous. Woutam Basset est l'un des étalons plutôt de plat du hara détruant, mais là, en l'occurrence, on va parler d'un étalon d'obstacle, c'est Saint-Dessin. Alors pourquoi l'avoir conservé entier, Saint-Dessin, quand il était en course ? Alors d'abord, nous, on l'a acheté à M. Détray, associé avec M. de la Geneste. Et ce qui nous a fait, en tant qu'harat détruant, l'acheter, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait un certain potentiel de marché à développer et que le parc d'étalons d'obstacle français était sur la descendante. Les chevaux étaient un peu vieux, il n'y avait pas beaucoup de renouvellement, etc. Et là, c'était un cheval qui était issu du meilleur étalon, qui s'appelait Kadoudal à l'époque, qui a diminué pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, l'élevage d'obstacle, avec une mère qui était une championne, enfin, pas une grande championne, mais qui était une très très bonne jument, qui était chamisaine de plat, qui était sous les couleurs de Foustok, et qui avait un pénigré exceptionnel et qui pouvait aussi nous apporter des satisfactions de ce côté-là aussi pour l'obstacle. Saint-Dessin, ou à l'être à 12 000 euros l'essai en 2016. Merci Franck. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada